Une mission nouvelle s'offre à l'Europe et, par là, également un contenu nouveau de sa propre existence. Cette mission ne consiste plus à diffuser, pacifiquement ou pas la force, sa propre religion, sa propre civilisation, ses propres inventions ou sa propre puissance. Elle ne consiste même plus à donner au monde des leçons sur la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, la justice. Si l'Europe en a la volonté, elle peut accomplir une tâche plus modeste, mais bien plus utile à savoir. Servir d'exemple par sa propre manière d'être, pour démontrer que toute une variété de peuples peuvent coopérer pacifiquement, sans perdre pour autant une once de leur originalité. Par son propre comportement, elle peut montrer qu'il est possible de traiter avec ménagement la planète sur laquelle nous avons à vivre, et qu'il convient aussi de penser aux générations qui vont nous succéder. Elle peut prouver qu'il est possible de coexister pacifiquement avec d'autres mondes culturels, sans que, pour autant, l'individu ou l'état soit obligé de se renier ou de renoncer à leur vérité. On se croit que si l'Europe en a la volonté, une autre occasion encore s'offre à elle, celle de se rappeler ses meilleures traditions spirituelles et les racines de ces traditions, pour chercher ce qu'elles ont en commun avec les racines des autres cultures ou sphères de civilisation, puis d'établir avec les autres ce minimum commun spirituel et moral qu'il faudrait que tous observent afin de pouvoir vivre côte à côte sur la même planète et faire fraude tous ensemble devant les menaces qui mettent en danger la résistance commune sur cette terre. L'Europe n'a plus, et n'a jamais plus, pour mission de régner sur le monde, ni de lui inculquer par la force ses idées du bien ou de l'aisance matérielle, pas plus que de lui imposer sa culture, ni même de lui donner des leçons. La seule mission significative qu'elle puisse endosser pour le siècle à venir est d'être elle-même, de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en ressuscitant et en projetant dans son existence ses meilleures traditions spirituelles, contribuant aussi de façon constructive à la création d'un nouveau mode de cohabitation sur cette terre. La meilleure chose que nous puissons faire en faveur du monde, c'est simplement de nous conduire comme notre conscience nous le commande, comme des vrais, à notre avis, se conduire tous les autres. Peut-être allons-nous donner ainsi une indication à quelqu'un ? Peut-être pas. En tout cas, il ne faut surtout pas faire un autre qu'un plus là-dessus. Certes, il est difficile de renoncer à l'idée qu'il est vain de se comporter conformément aux admiratives supérieures puisque, de toute façon, les autres ne le font pas, on ne le verra jamais. Mais cela est néanmoins possible. Et il n'est pas exclu que ce soit là la meilleure chose que l'Europe puisse faire également pour elle-même, pour le renouveau de son identité, pour l'homme nouvel de sa vie. Portez humblement et sans ostentation la croix de ce monde, suivant l'exemple de celui en qui elle croit depuis qu'elle est humaine et au nom de qui elle a aussi commis tant de mal. L'Europe ne le pourra sans doute que si d'abord, elle s'arrête un moment pour réfléchir à elle-même. Honorable jury, chers collègues, mesdames et messieurs, je m'appelle Christiane Soroka, je viens de Russie, de Saint-Pétatsbourg, et je suis ici de partager mon expérience européenne en participant au prix européen de l'Occance. Je suis arrivée à Strasbourg au début de février, mais ça ne faisait qu'une semaine de mes études à Sciences Post-Strasbourg, grâce au partenariat des universités de mon université et de l'université de Strasbourg. Je me suis retrouvée ici, au Conseil de l'Europe, au cœur d'Europe, en participant au prix européen de l'Occance. J'ai tenté ma chance et j'ai énormément appris. Dire que j'ai été impressionnée par l'échelle de cet événement, c'est ne rien dire. Le niveau de l'organisation, les lieux où l'Europe est née et s'est développée, l'ambiance chaleureuse des organisateurs et des participants, tout ça, c'est le prix européen de l'Occance 2020. Nous étions douze, venant de pays différents, mais unis par l'intérêt commun de partager nos visions de l'Europe moderne de nos jours. Nous avons soulevé ensemble les questions auxquelles on doit s'attaquer ensemble immédiatement. Nous avons soulevé les problèmes à résoudre ensemble, afin qu'on puisse vivre à l'Europe transfrontalière, épanouissante et enrichissante. Nous connaissons bien Charles de Gaulle, qui a dit un jour, c'est l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oral. C'est l'Europe, c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Soyons cette Europe, soyons Europe, unie par la diversité multiculturelle et forte par ses patrimoines. Vive le métier des nations différentes dans un espace européen transfrontalier. Je vous bien remercie. Bonsoir à tous, je m'appelle Gabrielle et je viens du Brésil. Je m'appelle Eri, je viens du Japon. Bien sûr, nous ne sommes pas européennes et pour cette raison, nous avons des expériences très différentes. Moi, par exemple, je suis arrivée en France le 6 janvier, et la première chose qui a été un choc pour moi, c'était le temps. Parce que maintenant, au Brésil, il fait chaud parce que nous sommes honnêtés, mais ici c'est encore l'hiver et c'est très différent et c'est très drôle pour moi. Et la deuxième chose qui a été différente pour moi, c'est la gastronomie, la nourriture. Bien sûr, je préfère les brésiliennes. Mais même si je dois m'adapter à plusieurs choses ici, il y a une similarité qui m'a touchée le plus. Les gens sont toujours aimables et véritables, surtout à Estrasbourg. J'ai toujours pensé que les Européens étions plus distincts, fermés et froids, mais comme au Brésil, ils sont toujours disposés à aider, même s'il y a une difficulté de communication avec la barrière de la langue. Et ça, c'était fondamental pour moi pour m'adapter, parce que même si je suis très loin de mon pays, je me sens un petit peu plus à la maison. Je vais à Monture parler de mon expérience en Europe. En tant qu'étudiant en sciences politiques, aussi en Japon qu'en France, j'ai pu noter quelques différences dans ma vie étudiante et quotidienne. Au Japon, nous étudions la science politique à une échelle internationale. Mais à Sciences Post-Transburg, j'ai eu l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'Europe, qui est ici, au cœur de l'enseignement. L'apprentissage n'est donc pas du tout le même. Cela est très enrichissant que cela ne permet de mieux comprendre l'Europe. J'ai aussi remarqué qu'en Japon, nous raccordons beaucoup d'importance à la politesse et au respect. Mais cela peut parfois créer de la distance avec l'autre. Ici, en France et en Europe, les gens sont un peu moins stricts, mais très hiver. Ce séjour en France, les rencontrées que j'ai faites, mes voyages m'ont permis de porter un autre regard sur l'Europe et m'ont donné envie de continuer à maintenir ce lien entre l'Europe et le Japon. Je vais d'ailleurs pouvoir apporter ma pierre à Télifès en travaillant à prix des visiteurs français et européens lors des JO de Tokyo de cet été. Ce sera ma façon à moi de continuer à vivre l'Europe. Merci. L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, personnage polémique s'il en est, avait un jour déclaré. Puis-je vous dire quelque chose ? J'espère sans choquer personne. Quand je suis en Asie, si vous saviez comme je me sens européen, quand je suis en Angleterre, si vous saviez comme je me sens français, et quand je suis dans les territoires de province de France, si vous saviez comme je me sens parisien. Malgré le mépris de ce discours, celui-ci a le mérite de pointer du doigt une réalité. Je le sens, je le sais, je l'ai ressenti l'an dernier. Un Européen ne se sentira jamais autant Européen qu'après avoir fait l'expérience d'un autre continent. Retour il y a 2 juillet de ça, le 3 juillet 2018 exactement. Pour la première fois, le soleil carioca caressait ma peau. Mais le but de ce soir n'est pas de vous mentir. Et je dois vous avouer que, tout en sirotant mon lait de coco sur les plages de Rio, j'étais déjà un Européen convaincu. Seulement, c'était plus un choix politique et le résultat de mon éducation. Le 15 juillet. Finale de la Coupe du Monde. C'est la victoire de la France que je célèbre. Samuel Antitti cassait la démarche. Moi, je souhaitais casser les barrières culturelles. Finalement être un citoyen du monde. Passe les jours. Au milieu des autres gringos, je me sens plus proche de mes camarades occidentaux. Le lien est plus facile qu'avec d'autres cultures. Rien de particulièrement européen, finalement. Passe les mois. Et arrive le 22 novembre. Me voilà invité à un Friendsgiving. Mes amis espagnols, français, suédois, hollandais, italiens et suisses sont tout aussi perdus que moi face au gravy, à la dinde et à la manière d'être américaine. Amazing. Really ? Finalement, on est peut-être Européens avant d'être occidentaux. Décembre. C'est l'été à Rio et il est temps pour moi de dire au revoir à mes deux colocataires. Nous profitons d'un dernier coucher de soleil à Alpador. Or, je me sens plus proche de cette Suissesse et de cette Espagnole que de mes propres compatriotes. Mars. C'est le carnaval à Rio. Une Brésilienne me demande d'où je viens. Je réponds. So europeo. Je suis Européen. Avant de lui proposer une capirigna. Oui, je suis Européen, car je ne suis pas le reste. Malgré tout mon attachement pour le Brésil, je ne viens pas de ce continent ou d'un autre. Je viens d'Europe. Mais je ne suis pas seulement français. Le Suédois, l'Anglais, l'Hollandais, la Suissesse, l'Espagnol étaient plus mes frères et mes sœurs que mes cousins. Nous étions et nous sommes Européens. Je vous remercie. Bonsoir à tous. On aimerait d'abord et merci Sciences Po Strasbourg pour ce jour vraiment enrichissant. Et ce soir, c'est l'occasion pour nous de vous parler de notre expérience personnelle. Personnellement, j'ai découvert l'Europe par l'Erasmus. L'Erasmus, c'est le meilleur projet réussi que l'Union Européenne a mis en place pour tous les étudiants. D'ailleurs, il est très important de nous rappeler que l'instruction et la culture ne viennent pas seulement de livres ou des cures, mais ils sont aussi liés à la possibilité de vivre d'autres expériences dans d'autres pays. Au début de mon Erasmus, je pensais, je dois faire l'Erasmus car j'aurai la possibilité d'enrichir mon CV. Je pourrais apprendre une autre langue. Mais aujourd'hui, grâce à Erasmus, j'ai appris des choses complètement différentes. Cela m'a permis de comprendre vraiment ce que signifie être ouverte aux autres cultures, partager de propres diversités, essayer de communiquer avec une autre belle langue. Connaître des personnes provenant de tout le monde, et cette ville, les corps de l'Europe, m'a permis de vivre les institutions européennes de près. J'ai compris que l'Europe n'est pas juste constituée par des institutions formelles. Elle se construit surtout par des liens entre les citoyens de différents pays. Pour moi, l'Europe, par exemple, c'est Ricky, mon ami espagnol, avec qui je sors les soirs. C'est Lisa, avec qui je partage mes jours. Et c'est Violette, la meilleure coach de Sciences Po. C'est vous et nous tous ensemble. Avant cette expérience, quand il m'a posé la question, est-ce que tu te sens européen ? Oui, bien sûr, je me sens européen. Je peux circuler librement avec ma pièce d'identité, je peux voyager. Eh bien, aujourd'hui, je peux affirmer avec plus de conscience que oui, absolument, je me sens européen. Et ainsi, c'est vrai, on a de différentes cultures, on a de vies différentes, on parle de langues différentes. Mais la connaissance de nos particularités nous unit. Ce soir, on est tous dans la même salle, on parle la même langue, on est dans la même université et on partage le même rêve. Et surtout, on partage la même maison, l'Europe. Ce soir, finalement, j'ai compris vraiment la devise de l'Europe, unis dans la diversité. Mais à ce moment, aujourd'hui, j'ai peur, en tant qu'étudiant britannique, que le Royaume-Uni ne se ferme en dehors de cette maison qu'est l'Europe. Malgré ce qui s'est passé le 31 janvier 2020, quand mon pays a quitté officiellement l'Union européenne, j'ai encore envie de pouvoir partager ce rêve européen dont ma collègue a parlé. Aussi, elle a pu vraiment bénéficier de la variété des cultures, langues, des mots de vie que l'Europe nous offre. Vous avez entendu la façon dont l'Europe peut élargir nos horizons et nous permet de faire et voir des choses que nous n'aurions jamais imaginées avant. Regardez-nous, nous parlons dans le Conseil de l'Europe. Alors, nos parents vont être très fiers. Bref, les opportunités telles que celles-ci n'auraient jamais voulu l'ajour sans Erasmus. Donc, je voudrais faire passer un petit message à M. Boris Johnson, M. Stephen Barclay et M. David Frost et tous les autres négociateurs pendant cette période de transition du Brexit. Inspirez-vous des pays comme Norvège, Islande et Turquie, dont aucun n'est membre de l'UE. Cependant, ils participent au programme Erasmus. La fin d'Erasmus pour la Grande-Bretagne serait néfaste pour tous. En plus, les jeunes britanniques ne pourraient pas étudier en Europe. En plus, les étudiants européens ne pourraient pas étudier au Royaume-Uni. Par conséquent, je voudrais dire explicitement à ces négociateurs, que vous avez entendu de ma collègue les portes des expériences, des opportunités incroyables que la clé d'Erasmus peut ouvrir dans la maison Europe. Réfléchissez bien avant de la jeter. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements